Voici à quoi ressemblait la Guadeloupe en 1965, l'époque de toutes les transformations. Adieu les cas en bois et bonjour aux nouvelles barres d'immeubles modernes comme ici, quartier Lauricisque à Pointe-à-Pitre. C'est aussi à cette époque que le port du même nom voit le jour. Quelques dizaines d'années après, l'endroit s'est refait une nouvelle jeunesse sous l'impulsion de la municipalité en accueillant notamment un nouveau marché aux poissons aux équipements rutilants. Une excellente nouvelle pour l'ancien président du comité de défense des marins pêcheurs. Nous avons eu une structure extraordinaire qui a été construite par le maire actuel qui a pris la décision de construire monsieur Henri et Jacques Bangou. Donc c'est une structure qui est moderne qui donne en trois phases. Premièrement, les marins pêcheurs, les moyens de travailler dans des normes, ces jeunes peuvent progresser et avoir un avenir dans le monde de la pêche, dans le monde de la mer. Un avenir dans le monde de la pêche ? Alors que les métiers autour de la mer souffrent d'un désamour, des dizaines d'emplois seraient toujours à pourvoir dans ce secteur en Guadeloupe. Alors pour ceux qui l'exercent, il était important qu'ils soient bichonnés ici à Pointe-à-Pitre. Moi je pense que ça va être plus agréable parce que les gens vont pas se sentir plus, pas sauvagement, on va se sentir plus naturellement. Ils auront leur petite télé, tranquille, ils vont attendre leurs petits poissons en clim. Ils seront à leur haine, ils sauront pas s'affoler. Plusieurs transformations de poissons, par vif, fumage, tout le monde aura plusieurs solutions. C'est ça qui se fait pour nous. Grâce à ce nouveau marché aux poissons, la ville de Pointe-à-Pitre redonne ses couleurs au quartier Lauricisque, permettant sûrement à quelques professionnels de la mer de prendre leur envol.